... Bonjour, vous êtes tous déjà partis en vacances au bord de l'océan. Le sable chaud, les embruns et votre premier bain. Plusieurs éléments qui vous paraissaient peut-être anodins vous ont permis d'apprécier ce moment passé les pieds dans l'eau. Tout d'abord, cette sensation d'une matière douce qui file sous vos pieds, le sable, ou à l'inverse, cette entité collante, presque gluante, dans laquelle on a l'impression de s'enfoncer rapidement, la vase. Cette première sensation vous fournit en fait une information importante quant aux propriétés physiques du fond. Elle vous informe sur sa granulométrie, c'est-à-dire les tailles des particules de sédiments qui le composent. Sont-elles très fines, la vase, ou plus grossière, le sable ? Le deuxième élément qui vous a permis d'apprécier ce moment passé dans le grand bleu est lié aux conditions d'agitation. En effet, avez-vous pu mettre à profit vos talents de nageurs et réaliser quelques brasses dans une mer d'huile ? Ou à l'inverse, avez-vous pris le risque de subir l'assaut d'une déferlante de rouleau ? Outre ces paramètres physiques, que sont la taille des grains et les conditions d'agitation, la biologie, et plus précisément les animaux vivant dans ces premiers centimètres de sédiments, me fournissent une information importante sur la qualité de nos environnements côtiers. En effet, ce que vous ne savez pas, c'est que sous vos pieds, dans les premiers centimètres de sédiments, vivent des dizaines, voire des centaines de petits animaux. Ces organismes, de la taille du millimètre, sont l'objet essentiel de mon travail de thèse. Mais vous me direz, quel est l'intérêt de passer des heures le nez vissé sur une loupe ou un microscope à trier, compter et identifier tous ces petits organismes ? Ces petits verres, coquillages et crustacés, en plus d'être l'aliment principal de la sole que vous dégusterez probablement au restaurant du coin en sortie de plage, se révèlent être un excellent indicateur de la qualité de nos environnements côtiers. En effet, du fait notamment de leur longévité et de leur sédentarité, ces organismes ne peuvent se soustraire aux perturbations de leur environnement et en intègrent donc les variations. L'idée de mon travail de thèse est donc de décrire ces organismes dans un environnement donné, le littoral basque dans sa partie française, et de comprendre comment ils évoluent sous l'effet des conditions naturelles de leur environnement et plus particulièrement des conditions d'agitation. Le littoral basque étant bien connu pour ces vagues qui en font un haut lieu de la pratique du surf. En comprenant comment ces conditions naturelles influencent ces organismes, cela me permettra de distinguer la part de variabilité naturelle de celle engendrée par les activités humaines, comme par exemple les travaux de dragage ou de rechargement, et ainsi d'appréhender l'influence de ces projets d'aménagement littoraux sur la santé de nos environnements côtiers. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501